... Donc je ne savais pas qu'on devait faire le deuil des fausses couches par exemple. D'autant plus que quand j'ai fait ma deuxième fausse couche où j'ai failli y passer moi-même, j'avais dit je veux voir mon bébé qui avait trois mois. Et on m'a dit non. Et à l'époque, c'était en 96, j'ai dit qu'est-ce que vous allez en faire ? On m'a répondu froidement, on va le jeter avec les déchets organiques. C'est horrible, heureusement que les lois ont changé depuis. Heureusement. Ah c'était horrible, ça m'a... Donc bref, forcément ça fout un coup. Et donc quand j'ai eu ma quatrième grossesse, maintenant mon fils a 23 ans et ma fille 20 ans, donc quatrième et cinquième grossesse, j'ai démarré cette grossesse en me disant je suis prête à faire ma quatrième fausse couche. Tu partais avec cet état d'esprit là. Pauvre chéri, on va payer d'ailleurs tous les deux mais bon. Et puis, merci, j'ai rencontré des gens super dans l'industrie pharma. J'avais une chef avec qui j'étais, ma deuxième chef qui s'appelle Catherine aussi, qui j'étais restée en contact. Et comme par hasard, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de hasard, au bout d'un moment j'ai dit il n'y a pas de hasard, parce qu'il y a quand même des hasards tellement énormes que ce n'est plus du hasard. Je la voyais sans arrêt, j'avais mon bébé mort dans le ventre. J'attendais qu'on me fasse mon, qu'on me l'évacue en aspiration-curtage. Donc j'allais faire ma fausse couche et je la voyais tout le temps dans des réunions à ce moment-là où on était plein autour de la table. Donc elle me disait comment ça va, je suis contente de te voir, nanana. Bon moi évidemment ça n'allait pas parce que j'avais mon bébé mort dans le ventre, c'est juste horrible. Et à la troisième fausse couche, je la rappelle le lendemain, enfin troisième rencontre avant que mon troisième bébé parte, je l'appelle et je lui dis ça ne va pas du tout en fait, tu vois je vais faire ma troisième fausse couche, on m'a dit que j'étais stérile, je n'aurais jamais de bébé. Et là elle me dit va voir mon frère, il est chef de réanimation néonatale à Cochin. C'était Jean-Pierre Relier, notre pédiatre. Donc je vais voir le pédiatre à 30 ans. Qui me reçoit très gentiment et qui me dit c'est quoi votre mode de vie ? Et c'est lui qui m'a rappelé après parce que moi je ne me rappelle plus ce que je lui avais dit. Et je lui avais dit en gros 6h30 je me lève, 6h35 je fais ça, 6h40 je fais ça, etc. 7h20 je saute dans ma voiture et je pars au boulot. Et il me dit pour moi vous n'êtes pas du tout stérile, c'est votre mode de vie. Bon je trouve ça bizarre mais non moins n'ayant pas... J'étais encore dans l'industrie pharmaceutique. J'étais dans un boulot que j'adorais. Donc je vais voir un médecin qui me recommande. Bon c'était un médecin, donc ça allait j'allais. Et là, à la fois, première séance je me dis il se fout de moi. Parce que, alors il me faisait des petits branchements comme ça. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Avec ses mains. Et puis à la fin il me fait un petit massage comme ça de la phalange. 20 secondes, il me dit c'est fini. Je lui dis mais il se fiche de moi là celui-là. Et je paye ma consultation. Assez cher. Mais bon. Et je vais à ma voiture, j'avais une 205 à l'époque manuelle. Enfin la vitre s'ouvrait manuellement. Donc je baisse ma vitre parce que c'était... Il faisait beau. Et je n'arrive pas à utiliser ma main. Comme si elle était entièrement bleue. Je la regarde, il n'y avait rien. Elle avait l'air bien mais moi la sensation c'est qu'elle était bleue. J'avais un grand bleu. C'est bizarre son truc quand même. Je vais me donner deux mois et puis on verra. Et au bout de deux mois j'ai commencé à sentir des parties de corps que je ne sentais pas. Et en fait je ne sentais rien dans mon corps. Encore il y a 20 ans. Et donc au bout d'un moment je lui dis je voudrais être enceinte. Et il me dit allez-y. Et donc je le vois en septembre. Et là il me dit vous êtes enceinte. Je pense que vous êtes enceinte. Je lui dis alors vous êtes vraiment très fort. Parce que moi-même je ne le sais pas. Je n'ai pas fini mon cycle. Et en effet j'étais enceinte. C'était mon quatrième enfant. Voilà. Donc je m'apprête entre guillemets. Je suis enceinte de nouveau. Je me dis combien de temps ça va durer. Est-ce qu'ils vont encore mourir in utero à trois mois sans raison. On avait fait les cariotypes. Tout allait bien. Enfin bref. Et là je prends un coup de stress deux mois après. Et là je sens comme si j'avais un coup de poignard dans le ventre. Et par bonheur, par hasard, toujours par hasard, j'avais rendez-vous chez lui le même jour. Et c'était en novembre je me rappelle. Et en arrivant en novembre chez lui, il me dit, vous êtes dans le même état que quand je vous ai vu en février la première fois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc je lui raconte. Et du coup je fais un choix. Je fais un choix radical de ne plus voir les personnes qui me stressent. Ce qui était un peu difficile parce que c'était des gens de ma famille proche. Et à ces conditions, je suis continuée à aller le voir. Et puis mon fils est arrivé. J'ai eu encore quelques soucis de grossesse que le gynéco m'avait dit. Oh là là, à cinq mois et demi, vous allez être hospitalisé. Là, votre code est ouvert. Je vous arrête. Allongé tout le temps obligatoirement. Et puis mon médecin, toujours avec... Alors il faisait de la digitoponcture. Mais à l'époque, je ne savais pas du tout. Du coup, tu t'es mis à faire de la digitoponcture. Je n'ai jamais fait ça en fait. Non, non, non. Parce que je ne comprenais rien en fait. C'était mes enfants, mes enfants. Et puis ça a été mes débuts en énergétique quelque part. Donc en 96. Et puis bon, de fil en aiguille, je fais toutes ces formations. Et je fais donc l'histoire des constellations familiales. Je me dis, bon, j'ai mes deux premiers clients. Je vois que ça marche et que c'est quoi ce truc. Il faut que je vois l'inventeur. Inventeur des constellations, c'est Bertie Linger. Donc me voilà partie faire un stage avec Bertie Linger. Dans quel pays ? Ça, c'était en France. Là, c'était lui qui était venu. Ils étaient traduits. Et là, évidemment, la première désignée pour représenter une femme médecin. D'ailleurs, c'était très drôle parce que personne ne savait que j'étais dans la santé. Moi, j'étais assise à côté d'un boulanger qui venait d'Aix-en-Provence. Et je comprends rien du tout de ce qui se passe. Et à la fin du week-end, je n'arrête pas de pleurer. Je pleure mes 24 heures et je vois mon fils arriver. J'étais déjà divorcée et il est gay comme un pinson alors qu'il était vraiment taciturne. Je m'étais dit, bon, il est taciturne, c'est comme ça. Mais introvertie, taciturne, ça doit être son caractère. Gay comme un pinson, pas du tout comme d'habitude. Je dis, c'est très bizarre cette affaire. Et puis, je dis, t'as passé un beau week-end ? Oui, comme d'habitude en fait. Bon, dix jours après, toujours gay comme un pinson. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi, ça fait quand même dix jours, tu vas bien ? T'es joyeux ? T'étais pas joyeux comme ça avant ? Ils s'y flottaient, ils dansaient. Il me dit, non, maman, tout va bien. Je t'aime de plus en plus. Et en fait, qu'est-ce qui s'était passé ? C'est que dans ce stage, j'avais été prise comme représentante d'une fausse couche, justement. Et donc, ça avait ouvert mon deuil à moi, que je n'avais jamais fait avec mes fausses couches. Et donc, même si ce n'était pas mon histoire, j'ai été prise, ça m'a ouvert la mienne. Et donc, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Et j'ai fait mon deuil de dix ans. C'est ça, mon fils devait avoir neuf ans à cette époque. Ça faisait dix ans, en fait, que je n'avais jamais pleuré mes fausses couches. On ne va pas pleurer des déchets organiques. Tu n'avais jamais pleuré tes fausses couches ? Ben non, on te dit que c'est des déchets organiques. Donc, tu es mal, tu ne sais pas pourquoi tu es mal. Et tu es en arrêt sur l'image, en état de choc, comme ça, pendant dix ans. Ça aurait pu durer cinquante ans si je n'avais pas fait ça. Et aujourd'hui, tu en es où par rapport à tes pertes, à ces fausses couches ? Ah ben là, c'est bon, maintenant, on leur a donné des noms. Tu ne leur avais pas donné de noms ? Non, non, non. Alors, en fait, par rapport à des fausses couches ou des avortements, pareil, il faut donner un nom aux enfants, même si ça n'a pas été le cas. Et on les visualise à l'âge qu'ils auraient maintenant. Donc, mon fils a 23, donc ils auraient 24 et 25. Et c'était très drôle parce que mes enfants ne sachant rien, en fait, à l'époque, on prenait des petits verres à moutarde avec les dessins animés dessus à la maison. J'avais toujours cinq verres à table. Je disais, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Vous êtes deux à la maison, il y a toujours cinq verres de gamins sur la table. Et on rigolait, on disait, ah ben oui, c'est Alexandre, c'est Franck, c'est Xavier. Parce que j'ai dit à mes enfants, j'ai dit, voilà, il y a trois fausses couches, je les ai baptisées comme ça. Et après, on a rigolé, en fait, et ils sont là. Ils sont là, donc mes enfants savent qu'ils sont le quatrième et le cinquième. À savoir, évidemment, premier, deuxième vivant, mais quatrième et cinquième de la fratrie. Ce qui est super important, parce que sinon, s'ils pensent qu'ils sont le premier et le deuxième, ils ne savent pas qu'il y a des enfants morts entre. Alors, moi, je n'ai pas fait d'avortement, mais ça aurait pu être aussi des avortements. Et bien, ils ne sont pas à la place dans la fratrie et ils ne seront jamais à leur place dans le monde. Et ils ne peuvent pas trouver leur place au boulot. Et ça donne des gens qui ne sont pas bien du tout. Donc, c'est vraiment, c'est un détail, entre guillemets, qu'il n'en est pas un. Et quand on est dans le déni ou quand on dit, ben non, on ne va pas en parler, comme avant, c'est ce qu'on faisait. On n'avait pas toutes ces capacités qu'on a maintenant. Donc, on ne faisait pas ce travail de deuil qu'on a la chance de pouvoir faire maintenant, à condition de le vouloir, parce qu'il y a encore plein de gens qui ne veulent pas le faire. Et du coup, mes enfants, c'est des bouts en train, finis. Enfin, mon fils, il passe son temps, il va les deux deuils. Il passe son temps à faire la fête constamment. Donc, des étudiants, quoi. Donc, ça valait le coup de faire le deuil. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !